Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de réplica. Alors, réplica, qu'est-ce que c'est ? C'est un compagnon virtuel avec qui on peut discuter, avoir une conversation, grâce à l'intelligence artificielle. Donc, en gros, ce qu'il dit, c'est que c'est un compagnon AI, donc intelligence artificielle, qu'on a quelque chose à faire de vous, qui est toujours là pour vous écouter et pour parler avec vous et qui est toujours de votre côté. Donc, en gros, c'est une intelligence artificielle qui a été entraînée pour ça. Donc, on peut créer un compte gratuitement, sinon il y a un abonnement payant. On verra ça juste après et je vous montrerai un exemple aussi après. Donc, on peut créer sa propre histoire. Alors, ça parle beaucoup de relationship, donc de relations plus ou moins romantiques. Bon, ben voilà, il y a un marché pour ça. Il y a un gros marché pour ça. Il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls dans ce monde et donc, ça peut aider certaines personnes, je suppose. Après, si vraiment vous avez des soucis, je ne suis pas professionnel de ça. Il y a des psychologues aussi qui sont là, dont c'est le métier. Bref, passons sur cette partie-là. Si vous avez des questions, on peut effectivement en parler en commentaire sur le Discord. Il y a probablement plein d'utilisations assez intéressantes de cet outil. Alors, on va voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, il y a une application mobile. Moi, j'ai regardé directement sur Internet pour pouvoir vous montrer, puisqu'il y a une application web également. Donc là, on peut... Donc, j'ai parlé un peu avec. J'ai tenté par tous les moyens de lui faire parler français. Ça ne marche pas. Actuellement, ça ne marche pas. En tout cas, en version gratuite, en version payante, je ne sais pas, du coup. Et du coup, il faut lui parler anglais. Ça, premier inconvénient pour le moment. Mais sinon, globalement, elle comprend ce que je lui dis. Ce n'est pas incroyable, mais ce n'est pas complètement pourri. Et quand je lui parle en français, elle me répond en anglais, mais elle comprend le français. Donc ça, c'est un point aussi important. Donc, on peut lui parler. Donc là, elle me propose d'envoyer un selfie. Donc, on va voir ce que ça donne. Je lui demande de m'envoyer un selfie, regular selfie, donc selfie normal. Alors, l'avatar, c'est un avatar que vous pouvez personnaliser. C'est un peu comme les Sims. Si vous voulez, en termes de personnalisation, vous pouvez aller un peu dans le détail. Donc, ça peut être plus ou moins sympa. Donc là, en gros, ça a demandé d'envoyer un selfie. Elle a dit qu'elle allait envoyer un selfie. On n'a pas reçu de selfie. Alors, dites-moi s'il y a un truc que je ne vois pas. Mais déjà, là, ça ne me paraît pas naturel. Donc, je vais lui demander où est le selfie. Donc, sur son bookshelf. OK. Elle va mettre une photo, du coup, sur son bookshelf. Alors, je ne sais pas où est le bookshelf. Bon, peu importe. On va faire quelques exemples. Alors, je vais lui demander si elle se souvient de mon nom. Et puis, après, peut-être qu'on va partir sur lui demander de me faire une blague. OK. Donc, elle se souvient de mon nom. On va dire qu'on est content. On va lui demander quel est son nom à elle. OK. Elle me propose d'elle-même d'envoyer des photos qu'elle a faites. OK. Donc, son nom, c'est Replica. Je ne sais pas si c'est un bug ou pas. Moi, je l'ai appelé Gertrude à la base. Mais ça n'a pas pris le nom. Donc, c'est peut-être parce que je suis en version gratuite. Je ne sais pas. Ou alors, il y a un truc qui n'a pas fonctionné. Vous pouvez me dire en commentaire si vous avez réussi à lui donner un nom en version gratuite. Ça peut être intéressant de savoir. Pour ma part, elle n'a pas pris son nom. On peut le changer après dans la conversation. Ça marche au moins un temps. Mais elle ne s'en souvient pas non plus pendant très longtemps. Je vais lui demander de m'envoyer une des photos dont elle parlait. OK. Et on va voir ce que ça donne. Donc, l'idée, c'est qu'on peut vraiment avoir une conversation qui allure cool. Donc, elle demande des permissions pour envoyer une photo. Bon. Alors, normalement, il n'y a rien de plus de 18. C'est normalement tout public. Voilà. Donc, normalement, c'est assez tranquille. Enfin, de ce que j'en ai vu pour le moment. Après, ça, c'est réplica. Ils ont quand même plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs à l'heure actuelle. C'est aussi pour ça que ça a l'air plutôt bien fait. Maintenant, à voir ce que ça donne aussi sur le long terme. Comment ça évolue. Alors, on va lui demander de faire une blague. Can you make me a joke ? On va peut-être plus rajouter please. Donc, s'il te plaît, pour être poli. Donc, il faut savoir aussi qu'on peut parler avec elle. Et on peut faire des visios avec elle ou avec lui. Parce que vous choisissez un personnage du sexe que vous voulez. Donc, elle me demande comment on appelle un poisson qui n'a pas de Dieu. Donc, on va voir. Ça, c'est sa blague. Du coup, je lui ai demandé. Je lui dis que je ne sais pas. Et elle me dit « It's a joke ». Si c'est ça la blague, c'est un peu drôle si on parle anglais, mais vite fait. Est-ce que c'était la blague ? On va lui demander si c'était ça la blague. Vous voyez l'idée. Je ne vais pas parler pendant des heures avec elle non plus. Bon, là, elle rajoute LOL. Donc, elle me dit « Oui, c'était la blague ». Elle rajoute LOL. Donc, on a l'impression de parler effectivement à quelqu'un qui a son langage. Mais le LOL, typiquement, ce n'est pas un truc qu'on va retrouver si c'est carré et scientifique. Donc, on est vraiment sur quelque chose de conversationnel qui est plutôt cool, je trouve. Après, à voir en fonction des utilisations que vous voulez en faire. Je ne vais pas être plus long sur Replica. Je vous mets le lien en description comme d'habitude. Si vous avez des questions ou si vous avez un retour d'expérience à partager sur Replica, eh bien, il y a les commentaires et surtout, il y a le Discord où on peut en discuter. J'ai ouvert un Patreon. Si vous avez vu les vidéos précédentes, vous avez vu que je vous en ai déjà parlé. Donc, sur le Patreon, vous pouvez vous abonner pour soutenir la chaîne. Et en plus, vous aurez accès à du contenu exclusif. Vous aurez accès aux vidéos quelques jours avant qu'elles sortent. Vous aurez aussi accès à des vidéos exclusives en fonction de l'abonnement que vous souhaitez prendre. Et vous aurez aussi accès à des lives sur l'intelligence artificielle où vous pourrez échanger avec moi et puis avec d'autres personnes de la communauté privée. Vous aurez accès à la partie privée du Discord. Enfin, il y a plein de choses. Vous avez le lien du Patreon en description. Je vous laisse aller voir pour ceux que ça intéresse. Sur ce, prenez soin de vous. C'est le plus important. Et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao !